Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 3 au 9 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasque, les amis. On ira voir un petit peu comment le message général se développe si, bien entendu, le message général vous a parlé et a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle avec l'oracle horizon. Et on combinera avec le mission de vie. On ira voir ensuite la partie sentimentale, les amis, avec l'améthyste love que l'on combinera avec l'oracle du chakra du cœur. On va aller voir ensuite un message, des réponses angéliques. Si vous avez une question, vous pouvez poser une question fermée. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel et voir comment il résonne, les amis. Et on terminera par un petit conseil de la good cantique box. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, les amis, vous n'oubliez jamais que ça reste des guidances générales. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que surtout, vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. Vous pouvez toujours changer le cours des choses. Une décision peut changer toute une vie. Voilà, les amis, je vous dis à tout de suite et très bon tirage à vous. Mes amis lions, c'est à nous, on y va ? Semaine du 3 au 9 octobre pour mes amis lions, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour vous ? Le changement ? Le retour ? L'homme ? Et la fatalité ? Et l'ouverture ? Bon, eh bien, dis donc, c'est pas rien ce qui se passe sur cette semaine, mes amis lions. Alors, bon, déjà, il y a l'intervention de la vie. Déjà, on va commencer par là. Il y a quelque chose qui se passe ici. Avec l'ordre de la fatalité, c'est comme le pavé dans la mare. Vous voyez, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, devait arriver et tombe comme ça. Hop, c'est un événement, c'est quelque chose qui crée un avant-après, qui crée un moment où il y a l'opportunité, si vous voulez, de saisir des choses parce que ça vient changer la donne. D'une manière ou d'une autre, ça vient changer la donne. Et d'autant plus ici que l'on vous dit bien que c'est un changement qui est en train de se mettre en place et que je pense que c'est l'élément déclencheur. Et c'est très bien comme ça parce que vous, clairement, vous le saisissez. Vous le voyez comme tel. Comme tel parce que dans votre tête, de toute façon, grâce à ça, c'est limite, vous attendiez cet élément. Mais si ça n'arrivait pas, vous alliez le faire tout de même. Donc, vous, vous êtes prêts à saisir cette opportunité pour créer un retournement de situation. Retournement de situation, retourner dans quelque chose, retourner vers quelque chose, c'est l'élément, c'était intéressant pour vous. Vous voyez, c'était vraiment, ok, c'est là, j'en profite. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Pourquoi ? Parce que de toute façon, vous, vous avez besoin de ce changement. Vous en avez envie, vous savez qu'il est temps, il y a quelque chose qui vous pousse à ça. Et là, vous y voyez comme un signe, vous y voyez comme une opportunité. Ça peut être par rapport à un homme, c'est possible, en rapport avec un homme. Mais dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme ici, c'est vos actions. Là, vous êtes prêts à passer à l'action. C'est clair, net et précis, mes amis, vous êtes là, vous êtes des terres. Vous êtes des terres. C'est comme si vraiment, l'univers, il vous montrait des signes et vous êtes là. Ok, bah ouais, déjà j'en avais envie, mais alors là, tu me confieres qu'on est parti, quoi. On y va. Et ça, ça crée de l'ouverture. Vous saisissez la clé. Vous saisissez les opportunités, vous saisissez ce qui se présente pour aller ouvrir une nouvelle porte, pour aller créer de l'ouverture, créer de ce changement et vraiment y aller pleinement. C'est magnifique, hein ? Bien, mes amis Lyon. On y va avec l'aliasqué ? Semaine du 3 au 9 octobre, pour nos amis Lyon, sur le changement et le retour, s'il vous plaît. Ouais. Bon. Et on a le couple ici, l'homme et la femme et la spiritualité. Ok. Mes amis Lyon, ça vous confirme et ça vous encourage. Ici, avec le retour, on a le retour sur le retour. Donc, le changement, dans tous les cas, il vient bien sur quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui est déjà dans votre vie, qui fait peut-être partie du passé qui a été à un moment donné, passé proche ou passé lointain. Dans tous les cas ici, vous voulez changer ça. D'une manière ou d'une autre, ce qui est ou ce qui a été, vous voulez créer un changement à partir de ça. C'est vos émotions qui vous poussent. Ici, si vous êtes une femme, on vous confirme bien. Ici, alors si vous êtes un homme, c'est l'homme ici qui va clairement créer une dynamique liée à une femme. Que vous soyez un homme ou une femme dans le sens polarité yin et yang. Yang, ça veut dire être beaucoup plus dans l'action. Et la dominante yin, c'est beaucoup plus dans la réception, dans l'introspection, dans l'intériorité. Vous voyez, c'est le... comment dire ? C'est l'énergie qui prédomine dans votre manière d'être. Ok. Ici, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe quant à l'attraction entre le yin et le yang et l'envie de lier les deux. Ici, il y a l'envie. Le yin est représenté par l'envie, est représenté par la connexion à ses sentiments, à ses ressentiments, à ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un appel, il y a quelque chose qui vous guide vers ça. Et on vous confirme bien que vos actes sont guidés par cette envie, par ce ressenti. Et ce n'est pas qu'un ressenti comme ça. C'est un ressenti sur lequel vous avez posé de la conscience. Et ce qui est très, très positif ici, et ce que l'univers vous encourage, c'est que vous avez, à travers, pour en arriver là, vous avez fait évoluer votre conscience. Vous avez pris de la hauteur. Pris de la hauteur et pris en considération pas mal de points. Et notamment, également, je pense, intégrer la notion de foi, de votre rapport à la spiritualité par rapport à ce projet, qui vous a permis de prendre de la hauteur et de considérer beaucoup plus de choses. Et surtout, une notion de dépassement, que vous n'auriez peut-être pas pu avant. ou qui en étaient arrivés à ce stade parce que vous n'aviez pas intégré ça. Et là, on vous dit, ça y est, vous y êtes. Et c'est pour ça que vous voyez ce qu'il se passe là, pendant cette semaine, ce signe, cet événement, peu importe, comme un signe de l'univers, un encouragement, une occasion à saisir, le bon moment, les bonnes planètes alignées, parce que vous avez intégré cette prise de hauteur, cette conscience et cette philosophie d'une manière ou d'une autre. Et on vous confirme bien ici que les ouvertures, elles vont être basées là-dessus, sur la confiance, sur la foi. Ici, c'est la spiritualité. C'est très beau, hein ? C'est un très, très beau message, mes amis. Faites confiance à ce qui se passe. Mais bon, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous y êtes déjà. On y va pour le pro ? Allez, c'est parti. Semaine du 3 au 9 octobre pour nos amis Lyon, s'il vous plaît. Lâche prise pour t'épanouir et ne sois pas triste, tu te relèveras. Pour nos amis Lyon. Le quitte des traversées et le succès et l'abondance. Très bien. Alors, ici au niveau professionnel, si ça vous parle, on vous dit bien ici que vous êtes accompagnés. Que ce soit par votre rapport à vos guides, à vos anges, à l'univers, à tout ce qui va être de l'ordre du subtil. Comme dans la matière, il y a très certainement une personne ou des personnes autour de vous ou les énergies, les situations qui sont favorables pour vous. Et ici, ça vous montre le chemin. Et vous vous en rendez bien compte. Vous avez la conscience. Ce que vous ne perdez pas de vue, les amis, c'est votre succès. C'est là où vous voulez aller. C'est là où vous vous sentez et vous visez l'abondance. C'est pour ça que vous êtes prêts à revenir sur des situations. C'est pour ça que vous êtes prêts à créer ces changements. Parce que vous, votre objectif, c'est le succès, c'est l'abondance. Comme tout le monde. Mais là, ça ne vient pas entraver. Si vous voulez, parfois, on a beau avoir nos objectifs en tête, on se dit, par fierté, je n'y retournerai pas. Par fierté, non. Il n'y a plus rien à en tirer de cette situation. Vous êtes là. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je m'en fiche, en fait, que la personne, elle croit ceci ou elle croit cela. On a déjà construit tout ça. Donc moi, je ne vais pas laisser ça mettre aux toilettes et me dire, ok, je laisse tout et je vais recommencer à zéro quelque part d'autre. Non, 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 non. Vous avez des objectifs et vous ne les oubliez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, mes amis lions, ça, c'est le côté motivant, le côté, on va dire, mature de la situation, le regard que vous pourriez avoir. L'autre chose qui va un petit peu challenger, c'est le fait que vous avez expérimenté par le passé, des échecs, des choses qui vous ont attristé, des choses qui, très certainement, sur lesquelles vous avez dû, vous avez essayé d'avoir le contrôle ou vous ne vous attendiez pas à ce que ça se passe comme ça ou que le résultat se passe comme ça et ça vous a attristé, tout simplement, parce que vous n'avez pas pu emporter avec vous tout ce que vous pensiez pouvoir emporter ou vouloir emporter. Ici, il y a cette idée d'apprendre de ses erreurs et surtout de lâcher prise pour aller vers votre épanouissement, pour aller vers ce que vous voulez. Une personne ici ne veut pas vous suivre dans votre projet, ne veut pas vous suivre ou ne veut pas acter ses changements et ce tournant. On vous dit, souvenez-vous, vous avez été triste mais vous vous êtes relevé et vous êtes aujourd'hui là où vous êtes. Donc maintenant, vous savez que ça ne sert à rien d'insister mais qu'il est plus important pour vous de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et restez bien dans votre épanouissement et dans vos objectifs de ce que vous pouvez contrôler. C'est-à-dire vous et vos choix et respectez ceux des autres. Ça, c'est la dimension philosophique, spirituelle que vous avez intégrée à tout ça et que vous êtes en train d'intégrer par rapport à ce qui se passe. Sacré message, mes amis. Ce n'est pas de tout repos votre semaine là, mais c'est intéressant, c'est très très intéressant. On y va pour le relationnel sentimental ? Allez, c'est parti. Pour nos 5 millions, semaine du 3 au 9 octobre. On vous parle de chance et on vous parle d'une séparation. semaine du 3 au 9 octobre. Ok. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, mes amis lions, effectivement, c'est le moment. C'est le moment. On vous encourage ici. Si on vous dit qu'il y a énormément de chance dans votre situation, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, il y a quelque chose qui vient créer un changement et qui vient vous donner l'opportunité de vraiment de créer un changement par rapport à quelque chose qui a très certainement, enfin, qui est en rapport avec la rupture. Que ce soit une rupture du passé, que ce soit une rupture en tant que telle dans votre couple, dans votre dynamique, c'est-à-dire que vous êtes en... Il y a eu un événement qui a créé une rupture où vous n'avez pas été d'accord sur quelque chose, où il y a eu un événement qui a vraiment créé un avant, un après, pas forcément où vous êtes réellement séparés, mais où il y a eu quelque chose de ce goût-là. Bref, ici, on vous dit que clairement, tous les messages que je vous ai dit là, les changements, on a le couple, on a l'homme et la femme, on a vraiment le retour, le fait de faire un flashback sur quelque chose. Ici, c'est très chanceux. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un changement qui peut être amorcé parce qu'il y a une nouvelle conscience qui a été posée dessus. Et cette nouvelle conscience, elle est vraiment encouragée ici pour aller créer des nouvelles ouvertures. Ça peut être vous, avec vous-même, si vous êtes célibataire, pour que ça n'ait plus d'impact aujourd'hui dans votre vie future et dans ce que vous êtes en train de vivre sur cette semaine. Avec votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur et qu'il y avait cette dynamique d'être peut-être séparé là ou qu'il y avait quelque chose qui vous sépare, là, il y a vraiment une évolution importante. Et pareil, dans votre dynamique de couple. On vous dit bien ici qu'aujourd'hui, votre communication est vraiment possible et surtout chanceuse. S'il y a besoin de reprendre une communication ici, on vous dit que c'est vraiment important parce que ça va être totalement différent. Il y a vraiment quelque chose qui a changé d'une manière ou d'une autre ici. Et ça, ça n'a pas changé miraculeusement. C'est parce que vous avez évolué. Faites confiance aux synchronicités sur cette semaine. Si on vous fait rencontrer quelqu'un par hasard, que ce soit une nouvelle personne ou une ancienne personne, peu importe ici, s'il y a des choses qui vous poussent à vous montrer que c'est par là le chemin, faites confiance parce qu'il y a de la chance. Et on vous dit d'oser. La chance est une opportunité. Et j'ai deux fois le retour. Et la carte vous concerne vous. Ici, il va falloir oser quelque chose. Bien ancré sur cette dynamique du changement. pas sur la peur, pas sur l'attaque, pas sur je me repositionne comme dans le passé, pas avec des intentions de de toute façon ça va être comme avant. Non. Sur bien les changements. Sur ce que vous, ce qu'aujourd'hui vous ressentez qui vous appelle. parce que la communication va être tout autre ici. Parce que la séparation d'une manière ou d'une autre ce qui vous a séparé ça a été digéré et transformé pour aller vers autre chose. On vous parle bien que la conscience a évolué pour aller créer de l'ouverture. Sinon, on resterait toujours au même stade. Il y a vraiment pour certains la possibilité d'avoir des rencontres par synchronicité ici. Peut-être par les moyens de, comment dire, de réseau. Vous voyez ? À travers les réseaux. C'est beau, hein, mes amis lions, ça. On y va pour les réponses angéliques ? Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou recevoir le message tel quel. Pour nos amis lions, semaine du 3 au 9 octobre. On vous dit que c'est dans les mois prochains. Dans les prochains mois. Dans le bon ordre. Hop, page 38. Au cours des prochains mois, ce que vous demanderez se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors, gardez la foi tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. Magnifique. On termine avec la goutte quantique box les amis. Le conseil pour la semaine pour vous, pour nos amis lions. Semaine du 3 au 9 octobre. S'il vous plaît. Ah, elle est là. Nous avons une loi d'attraction. Si vous combinez la loi de l'attraction au chemin de vie, vous obtenez le résultat suivant. Se donner à fond pour atteindre ses objectifs et ne pas s'apitoyer si cela ne fonctionne pas. En effet, si vous échouez, c'est que l'univers a un plan bien plus grand pour vous et qu'il vous fait gagner du temps en sabotant vos tentatives. Gardez la foi. Tout arrive pour une raison précise. Voix âme... Pardon. Voilà mes amis lions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis lions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.